... Nous sommes sages-femmes, médecins, puéricultrices et aides-soignantes. Et nous travaillons dans la maternité du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain. Les urgences hénéco-obstétriques, bonjour. Ce métier, c'est notre vocation. Nous nous engageons 24 heures sur 24 à mettre au monde vos bébés. À vous aider à vivre ce moment intime et intense qui vous changera à tout jamais. Bonjour, mon amour. Visitation. Notre service a été équipé de 50 caméras pour suivre chaque minute de nos gardes et partager avec vous notre quotidien. Ça y est, mon bébé, on est à l'hôpital. Un quotidien ordinaire, à quelques pas de l'extraordinaire. Je vais pas, je vais pas. Dans la maternité de Poissy, on peut être amené à gérer des pathologies graves et potentiellement sévères. L'autre bébé qui est encore dans le ventre, il va pas bien. Je pensais m'y être paris. Et en fait, non. J'ai peur de devenir maman. On me l'a dit, on pousse fort ! Allez-y ! Oh, ben, me fais pipi dessus. Audrey Byrne disait, le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. En France, près d'un enfant sur dix naîtront tous. S'il faut 41 semaines à un bébé pour être prêt à affronter le monde, quelques secondes suffisent pour voir la vie de certains parents basculer. Prématurité spontanée ou prématurité que l'on doit provoquer, nous, sages-femmes, médecins et aides-soignantes, savons que les parents sont souvent désarmés face à une situation sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. Et quand un enfant décide d'arriver à 28 semaines, ils sont obligés de lâcher prise, de rester sereins face à l'inéluctable et d'accepter de nous confier dès les premiers instants de la naissance leur bébé. Je m'appelle Claire Tuillier, je suis gynécologue obstétricienne, je suis praticienne hospitalière dans le service des grossesses à haut risque. Les grossesses à haut risque, ça concerne les patients qui ont risque d'accoucher essentiellement prématurément, soit parce que la maman a une maladie qui fait qu'on doit faire naître plus tôt le bébé, soit parce que le bébé a une maladie. Voilà, la tête du bébé, parfait ! Dans la maternité de Poissy, on est ce qu'on appelle une maternité de niveau 3. C'est le niveau le plus élevé, c'est-à-dire qu'on prend en charge des bébés prématurés à partir de 24 semaines, c'est-à-dire à partir du cinquième mois. On peut être amené à gérer les situations graves. Donc nous, notre objectif, c'est d'essayer de prendre des décisions qui vont faire en sorte que la vie de la passion ne soit pas en danger et la vie du bébé ne soit pas en danger. C'est un travail en équipe permanent. C'est un travail en danger. Il faudra prendre les bandes qu'il y a dans le... Ouais. Moi, je suis déjà papa d'un petit garçon. Moi, je suis déjà maman d'une grande fille, déjà quand même, elle a 8 ans, et d'un petit garçon, lui, qui a 6 ans. J'arrive aux urgences parce que j'ai des contractions depuis cette nuit. J'ai déjà eu deux premières grossesses avec des bébés prématurés. Je me dis, bon, on va voir, qu'est-ce qu'ils vont dire ? C'est pourquoi j'ai déjà autant de contractions, sachant que je suis à 28 semaines de grossesse. La grande prématurité, elle est définie avant 28 semaines. Avant 34 semaines, c'est la prématurité. Et entre 34 et 37, une prématurité modérée. La personne suivante ? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur, je suis Josiane, ex-soignante. Bonjour. Monsieur, vous vous mettez dans le fond. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? J'ai des contractions, en fait, depuis hier. Hier soir, ça commence. Bien rapproché ? On va dire, c'était des contractions toutes les 5 minutes environ pendant 2 heures, et des fois, ça serait espacé toutes les 10 minutes. Alors, la douleur, maintenant, dans le bureau, c'est l'échelle de la douleur ? Oui. Vous n'avez pas mal, la douleur commence, elle augmente, et là, vous vous accouchez. Quand j'ai des contractions, c'est là, quand je n'en ai pas, c'est là. Vous êtes là ? Pour les contractions, oui. Premier bébé ? Troisième. Vous êtes pour chaque terme, des premiers ? 31 et 35. Vous n'allez pas jusqu'au bout ? Oui, non, mais celui-là, il est terrible. Allez, je vous emmène aux toilettes. Ça marche. Monsieur, je vous fais patienter dans les salles d'attente. Oui. Et après, je vais vous installer. Je ne suis pas stressée par qu'est-ce qui pourrait se passer. Et plus on sera stressé, et moins ça sera bon, de toute façon, pour le bébé. Donc, tout simplement, je prends les choses comme elles viennent, et on me dira de toute façon, dans les temps, ce que je dois savoir. Putain, mon cap, non ? Mon cap, comme tu dis. Là, les contractions sont plus fortes, et du coup, je demande même à mon conjoint de m'aider un peu à marcher, parce qu'elles sont tellement fortes que j'ai du mal à aller jusqu'à la chaise. Ça pousse en bas ou pas ? Ça commence. Ouf ! Je t'ai fait pas manger. Ah oui, ça va. Je t'ai fait pas manger. Je t'ai fait pas les contractions qu'elles sont là. Hier, 8 heures. Oh putain, ça pousse. Qu'est-ce qui lui prend ? Et je l'ai accompagné comme j'ai pu. Bon, en même temps, je pouvais pas faire grand-chose à part me tenir la main, qu'elle m'a gentiment broyée. Ouf ! Attention. Ouais, je suis fait, je suis fait, je suis fait. D'accord ? Ouais. Ouf ! Ce qu'il faut savoir, c'est que les bébés dans le ventre, c'est des fœtus, c'est des bébés en développement. Donc, chaque jour, ils maturent un petit peu plus tous leurs organes. Oh ! Donc, chaque jour de gagné, quand on est dans une prématurité à 6-7 mois de grossesse, chaque jour de gagné est un jour de maturité très important. Je m'appelle Ruth, j'ai 25 ans. Je suis avec André il y a eu depuis 6 ans. On vient de s'acheter une maison. Oui, je suis là, je veux bébés. Depuis que je le connais, il a toujours voulu des enfants. Il m'a fait le meilleur cadeau du monde. Et en plus, j'aime. Après, quand ils savent ça, c'était en bonne nouvelle. On va voir la chambre de Martin et de Nathalie. La chambre que papa n'a pas encore préparée. Ouais, je ne suis pas de la maison, tu fais rien. Rien. Je pense que je vais être mon amant très exigeante. Et André, je pense que ça va être un papa qui va laisser tout faire. Je vais être un papa cool. Bonjour. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Je vous laisse vous installer en face de moi. Hop là, c'est la première fois qu'on se voit. Donc du coup, je vais vous demander de me donner votre dossier. Des comptes rendus. Comment ça s'est passé cette échographie d'hier ? Pas trop bien. Dure. Très dure. Mais mauvaise nouvelle, alors. Par rapport au fait que le petit garçon, on a trouvé que, enfin, à l'échographie, il y avait des mesures qui étaient un petit peu inférieures au normal. Je suis 28 semaines. Puis du début, ma grossesse, elle a été un petit peu difficile. Toujours avec Martin, avec le garçon. La fille, tout se passe bien. Elle prend son poids normal, sa taille. Il n'y a pas de problème. Mais Martin, il ne veut pas, il ne se développe pas comme il devrait. On se met un peu inquiète avec lui. OK. Donc effectivement, là, votre rendez-vous avec mes collègues aux urgences, ce sera pour refaire le monitoring. Et puis ensuite, avec le docteur Guybel, là, ils vont refaire une échographie encore plus complète que ce que vous avez eu hier. Et en fonction, on verra si c'est juste lié au fait que ce soit une grossesse gémellaire et que ça nécessite une surveillance. ou s'il y a besoin d'examens complémentaires. J'ai un peu peur que, comme c'est le premier accouchement, avec l'eau en plus, c'est déjà pas facile avec l'eau. T'as peur qu'il y a des problèmes ? Oui, voilà. C'est toujours pas. J'ai toujours pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, on vérifie vraiment que le flux sanguin. Alors, moi, là, pour l'instant, je trouve ce qu'on appelle une diastole nulle. C'est-à-dire que le sang ne passe pas très bien sur le placenta et le bébé. Donc, du coup, on va être obligés de vous garder en hospitalisation pour vous surveiller. D'accord ? Parce qu'on sait que quand il y a un mauvais flux, je sais que c'est pas une très très bonne nouvelle, mais quand le flux se fait pas très bien au niveau du cordon, en fait, on sait que c'est des bébés qui sont plus fragiles. L'hospitalisation, c'était pas prévu. Ça m'angoisse beaucoup de savoir que je peux accoucher plus tôt. Pas pour moi, mais pour mes bébés. On va attendre le monitoring de demain matin. Alors, ça peut très bien se passer, mais ça peut arriver aussi quelque chose que... Voilà. Ça a été déjà assez compliqué depuis le début. Tu te vois hospitalisé à 28 semaines. C'est un peu angoissant. Encore quelques heures. Alors, il est poussé. Soufflez, 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 soufflez. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, ça va bien. Est-ce qu'il y a une salle, s'il te plaît, mais à complète, 28 plus 4 ? Oh ! Il va arriver beaucoup plus tôt que prévu, parce que, ben, comme j'ai eu déjà deux enfants prématurés, je me dis, ouais, non, c'est... c'est pour... c'est pour maintenant. On a une partie plus 4 à complète, Justine. J'ai pas de 5. On va passer au bloc. On reçoit un appel des urgences pour nous dire, il y a une dame qui vient d'arriver il y a 20 semaines qui contracte. Est-ce que... Étant donné qu'on n'avait pas de place en salle de naissance, on a fait passer dans le bloc opératoire. Oh ! On va enlever la chemise, monsieur. On va enlever le soutien de votre femme. On va enlever la chemise. Ah ! Ah ! Ah ! Vas-y, tu peux moyer. Ah ! On l'emmène en tête avec le... elle roule, hein. Au bloc ? Au bloc. Mais elle... Oui, oui, on va au bloc. On la piquera au bloc, hein. Une urgences, elle arrive. Ça, c'est mal. C'est dans très longtemps. J'emmène les affaires ou... Ouais, je vous suis. Donc vous passez par le bloc, là ? OK. Donc monsieur venait avec moi. Comme ça, je vous habille. Vous prenez les affaires. Thélie, elle a eu deux enfants prématurés, donc... Elle a déjà accouché ici, donc elle sait parfaitement à quoi s'attendre. Mais c'est sûr que moi, j'ai eu un enfant qui est né interne, donc c'est... Là, cette situation, c'est quelque chose de nouveau, donc... Voilà. Elle est tout de suite prise en charge par les sages-femmes du bloc. Puis moi, je suis un petit peu derrière, bah attendre que je puisse rentrer, donc il faut que je me change. Alors, monsieur, je vais vous faire enlever tout. Non, attendez, pas... Vous mettez le haut et le bas. D'accord. Et puis vous mettez vos affaires sur... Oui, en calçant, oui. D'accord. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Si tu me prends ici, c'est normal, c'est parce que c'est le bloc. C'est le tout chat, d'accord? Ah! Allez. Mais là, si tu ne les touches plus. Ah! Ça pousse. Laissez le faire, ma belle. Laissez le faire. Laissez le faire. Je suis là, si il y a besoin. D'accord? Oui, c'est le faire. J'ai encore un peu de mal à réaliser quand même que Signe va coucher parce qu'il y a moins d'une heure avant, on n'était pas dans cet état d'esprit. ... Allez-y, Maraise, tous les deux. Allez-y. Allez-y. Il est là-bas. Il est là-bas. Allez-y. Voilà, il arrive. Courage. Allez-y. Je l'accompagne en lui donnant la main, et du coup, on regarde, la tête est là. C'est un accouchement très, très, très rapide. Je m'appelle Mathilde, je suis pédiatre en réanimation depuis 4 ans maintenant à l'hôpital de Poissy. Ce bébé est amené directement en salle de réanimation au bébé, sans qu'on ait le temps de le présenter à sa maman. Parce que quand les enfants naissent si tôt, il faut qu'ils soient pris en charge immédiatement et qu'on lui prodigue tout de suite les soins dont il a besoin. Plus la naissance va se faire précocement, plus les enfants sont fragiles. L'étape la plus difficile pour les bébés prématurés, c'est la respiration. Plus ils vont naître précocement dans le déroulement de la grossesse, plus leur poumon va être fragile et il n'aura pas eu le temps de se développer suffisamment. Et donc plus la mise en route de la respiration va être difficile pour eux. Tous les bébés ne survivent pas à 28 semaines et ceux qui survivent ont des risques importants de séquelles. Vous pouvez prendre mes sacs avec moi ? Ben non, vous ne pouvez pas prendre vos sacs avec vous. Je suis rentré au bloc et effectivement, il y avait tout le personnel. je vais essayer de se mettre sur le côté allongé. Enfin, je me disais, bon, l'accouchement va commencer. Puis il m'a fallu trois secondes à réaliser, non, l'accouchement a eu lieu. Et là, c'est de dire, alors là, je regarde, où est le bébé ? Je ne le vois pas. L'accouchement a été tellement rapide qu'elles n'ont pas eu le temps de réaliser. Et du coup, c'est après, c'est le contre-cours de l'accouchement. Alors du coup, elles ont froid, elles relottent. Du coup, on fait ce qu'il faut pour essayer de les remettre en confiance, pour essayer de les réchauffer, ces mamans-là. Vous avez été gérés. Vous sentez là la chaleur qui passe un peu partout ? C'est mieux ? Alors évidemment, la première chose qu'on a envie, c'est quand même de pouvoir le voir et puis de le toucher, à quoi il ressemble, comment il est. On est plusieurs sur Lucas et c'est un travail d'équipe qui est super organisé. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va aspirer, un qui va mettre la saturation, un qui va sécher l'enfant, un qui va noter les constantes au fur et à mesure des minutes. Et en fait, c'est quelque chose qui est très, très organisé et ça permet de sauver les enfants. Donc on a 155 de poux, on a 2 minutes et on a 59 de 7. Il respire tout seul, son cœur bat tout seul. C'est un bébé qui réagit à tout ce qu'on lui fait et donc qui a juste besoin d'une assistance comme son terme le demande, mais qui se débrouille très bien. Dans les échelles de grandeur, on ne se rend pas compte. On est habitué à des enfants qui, dans l'entourage, qui font 3 kg, 3,5 kg, 4 kg. On se dit « Mais là, comment va-t-il être ? Est-ce que c'est une crevette ? C'est vraiment une toute petite crevette ? » Le bébé prématuré est un enfant qui, il y a quelques années, n'aurait pas survécu. On va de plus en plus tôt dans la prise en charge, on réanime des bébés de plus en plus immatures. Et bien évidemment, sans une présence médicale initiale, puis paramédicale et une surveillance très rapprochée, ce sont des bébés qui ne survivraient pas et qui avant ne survivaient pas. C'est un bébé qui part pour des semaines et des semaines d'hospitalisation, tout le temps de maturer son poumon, son tube digestif, sa peau, enfin tous ses organes sont immatures. Et ça prend du temps. Une grossesse, ça dure neuf mois, ça en dure pas six. Donc c'est ce petit temps où il faut qu'on accompagne cet enfant jusqu'à la maison, la plupart du temps, si tout va bien. Alors, donc madame, donc c'est votre première grossesse, c'est une grossesse gémellaire bicoriale, puis vous avez obtenu spontanément. La fille, je sais qu'elle va très bien, elle n'a aucun problème, mais pour le garçon, j'ai peur que ça arrive quelque chose. Alors, on a un premier qui fait 912 grammes, en 900 grammes. C'est le garçon. Voilà, et l'autre qui fait 1 kilo de sang. Et ça fait une scordance de croissance de 21%. Donc la question qui s'évoque toujours sur un bébé qui est menu à un excès de liquide, c'est d'exécuter un carréocype, une agne de synthèse, d'accord ? Pour regarder si c'est tout normal ou s'il a un rapport avec une anomalie chromosomique. C'est pas obligatoire, d'accord ? Quand on fait une agne de synthèse, on pique dans le vent pour prendre du liquide. On pique souvent les deux bébés, ou un s'il n'a pas son neuf ou qu'un. Et on prend toujours le risque d'avoir un peu moins d'un pourcent des cas. D'entraîner un accouchant prématuré et un vodka, c'est pas des bébés qu'on perd, c'est un accouchant prématuré. Mais il peut même réussir que je reste jusqu'à 36 semaines ou pas ? La partie comme ça, c'est pas sûr. Mais voilà, en fait, en gros, la question sur laquelle il faut réfléchir, c'est est-ce qu'on fait l'agne de synthèse ? S'il faut la faire, je la ferai aujourd'hui. J'ai pas hésité de le faire, parce que je veux savoir s'il y a quelque chose avec mon bébé. On va essayer de piquer avec lui une seule fois, d'accord ? Si ça se présente bien, on va commencer par celui qui est bien. C'est celui qui est le premier sur le chemin. La fille, quoi ? La fille. Ok, vous prélevez JB, puis en premier, d'accord. Je voulais pas comprendre. Je savais qu'il y avait quelque chose avec mon bébé, parce qu'il était plus petite, mais je me disais juste, bon, il est plus petit, moi je suis petite, papa il est petit. En fait, je voulais pas comprendre, peut-être il y avait vraiment quelque chose que... Quelque chose de sérieux, en fait. Ça va ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Je peux le faire, c'est une pause. Ouais, on se fait. T'as fait. T'as fait. T'as fait de stress. Je n'avais pas vraiment eu la réalité devant mes yeux. J'ai peur des résultats, c'est juste ça. Je me dis que c'est plus ça qui fait peur que le geste. Gardez bien les mains. On se repositionne. Je n'ai pas peur d'avoir un bébé avec un problème. Je ne vais pas l'abandonner. Ce n'est pas ça mon problème. Parce qu'on peut être éventuellement handicapé. N'importe, ce n'est pas ça. Mais je ne sais pas ce qu'il a. Et ça, en tant que maman, ça m'inquiète. Je ne veux pas savoir comment il va, qu'est-ce qui se passe vraiment. Souffrir. Ça se passe très bien pour moi. On te donne ça tout de suite, dans deux secondes. Il y a des enzymes, c'est partout. Là, de savoir que je vais attendre pour savoir les résultats, c'est un bon moment. On vous tient au courant, d'accord ? Que notre bébé qui est encore dans le ventre, il ne va pas bien. Je le dis tout. Mais, en fait, une version un peu plus light. Oui, André, Martin, il ne grandit pas beaucoup, mais c'est rien de grave. Est-ce que tu es dans la grafine ou es-biste ? Oui, je les verrai-je tous. Et aujourd'hui, il y a tout de suite, les deux mains vignent, les deux dits. Même si moi, j'ai peur, j'essaie de ne pas passer cette peur, parce qu'il est tellement heureux, tellement content d'y aller être papa. J'en veux pas qu'il soit angoissé. Je préfère qu'il pense que tout continue bien, que tous les deux à pleurer. Ça serait pas facile. Bonjour, madame. Vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Vous êtes la pédiatre ? Oui, je suis le docteur Mott. D'accord. La première chose que j'ai envie de faire, le câliner, tout simplement. Donc, voilà, de créer le contact avec Raphaël. Vous voyez, il a le petit masque là, qui fait qu'on ne voit pas beaucoup plus son visage qu'avec la sonde d'intubation. Mais c'est lui qui respire tout seul. D'accord. D'accord ? Et c'est la machine derrière, la machine bleue, là, qui lui envoie de l'air dans les poumons. Oui. Et qui lui permet de ne pas avoir à faire trop d'efforts respiratoires. D'accord ? D'accord. Ça permet de maintenir son poumon bien ouvert. Et lui, il n'a que les petits efforts d'inspiration et d'expiration à faire. Ça lui simplifie beaucoup la tâche. Oui. D'accord ? D'accord. À côté de ça, il n'a pas du tout besoin d'oxygène pour l'instant. Il se débrouille pas mal chez ça, un petit bonhomme. Raphaël est né avec plus de 12 semaines d'avance sur la date à laquelle il aurait dû naître. Donc, presque trois mois d'avance. C'est un petit garçon qui n'a pas été capable de respirer de façon efficace à la naissance. Donc, il a eu besoin d'être réanimé, d'être intubé, d'avoir un produit qui a été injecté dans ses poumons. Là, maintenant, ça va mieux. Peut-être que ça va continuer, mais peut-être pas. Donc, c'est un combat de tous les jours. Et nous, on est là aussi pour que tout se passe bien et faire en sorte qu'il puisse rentrer à la maison avec ses parents dans quelques semaines. Là, je m'apprêtais à lui faire deux, trois petits soins. Oui. Donc, ce qu'on fera, c'est que je vais me l'installer dans les bras et comme ça, moi, je change l'occupateur. OK. Ça fait petit calent en même temps. Ah bah oui. Un bébé prématuré, il va avoir besoin de retrouver les sensations qu'il avait dans le ventre de sa maman. Et donc, qu'est-ce qu'il avait comme sensation ? Il entendait la voix de sa maman, il entendait la voix de son papa. Et puis surtout, être en peau à peau avec son père ou sa mère aussi souvent que nécessaire et aussi souvent que possible. C'est un moment où il n'y a plus de frontières entre lui et nous. Il est dans nos bras et bon, même s'il a encore des capteurs et plein d'appareils, il est contre nous. Donc, c'est chouette. Je suis un papa heureux et comblé. Raphaël, c'est forcément mon petit champion. Il a la force pour continuer à être avec nous, pour tout simplement grandir. Alors moi, c'est Amélie, j'ai 28 ans et je suis maman de deux enfants. Vu que j'ai accouché tôt pour mes deux enfants, donc Léa et Nathan, à 35 et 36 semaines, pour ce troisième, les médecins m'ont dit que mon bébé pouvait arriver à tout moment. Donc, c'est vrai que c'est très angoissant. J'ai rendez-vous à 13h30 pour une consultation en gynécologie. Du coup, là, j'ai une visite en plus de contrôle avec la sage-femme. Donc, j'espère que tout se passera bien. Mon poids, c'est failli. Je suis une des sage-femmes de l'équipe. Alors, on va calculer votre date de début de grossesse. En fait, on va voir. 32 plus 1. Vous avez été aux urgences 30 fois. Plusieurs fois. Oui, je vois qu'il y a du jaune. D'accord, vous aviez déjà fait une menace d'accouchement prématuré. Oui. Et deux fois. En fait, pour Nathan, enfin, pour mon fils, ça n'a pas été une menace d'accouchement parce qu'on ne l'a pas su. En fait, c'est à 35 semaines où j'ai vraiment... Vous avez accouché, en fait. Voilà. D'accord. Et ils vont bien, vos deux enfants ? Oui, très bien. Ok. Et comment ça va, alors, aujourd'hui ? Ça va. Là, j'ai eu quand même quelques contractions, mais moins qu'avant. Oui. Et ce qui me fait peur, en fait, c'est qu'on m'a dit qu'elle arriverait très vite. Et du coup, c'est vrai que des fois, la nuit, il suffit que j'ai 2-3 contractions pour que ça me mette en stress et que... Je me disais... C'est très, très dur, très éprouvant et qui reste, en fait, gravé tout le temps. Et je croise vraiment les doigts pour garder le plus longtemps possible ce bébé dans mon ventre. On va juste écouter son petit cœur. Là. Un petit cœur qui va bien. Parfait. Cette petite grossesse-là, je stresse beaucoup. Parce que depuis 16 semaines, je suis en arrêt, donc je ne travaille plus. Et du coup, on cogite, on cogite. Et moi, j'ai eu le droit de sortir une fois par jour. Ah oui. Ok. Ah oui, vous sortez une fois par jour. Je vais revivre. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas malade. C'est pas parce qu'il y a un risque d'accouchement prématuré que vous allez accoucher prématurément. Vous pouvez très bien aller jusqu'à un terme comme 36 semaines, ou 37 semaines, ou même plus. D'accord. Ok. Pour moi, c'est un bilan qui est positif. 34 semaines, déjà, ça sera un palier. Après, pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'aller jusqu'à 36, 37 semaines. Comme ça, j'aurai un bébé qui sera en bonne santé. Je sais pas, tu m'as vu du... Non. Ah, pardon, parce que j'ai les petits bras. Je sais. Oui, c'est dit que t'as des petits bras. On a comparé. T'as 10 centimètres de plus que moi, au fait. Et on me range, c'est les bras. J'ai des petits bras. J'ai des petits bras. Viens. Moi aussi, j'ai des longs bras. Ben oui. Chut. T'es bien poli. T'es bien. T'es bien. Tu sais, c'est comme les petits, quand ils lèvent les bras, en fait, ils se dépassent pas leur tête. C'est super. Sauf le bien, il a des grands bras. Vas-y. Non, mais mets-toi face à moi. Mais non, attends. Non. Ben, les cons, les cons. On en a marre de quoi. Mais tu fais quoi, là ? Non, t'es pas époux de contre-époux, alors ? Non. Non, vous êtes pas régnée. Par contre, moi, je vous dépasse. Fanny, t'as 3 centimètres de plus. Oui, oui, regarde, elle t'a battue, elle t'a battue. Non, elles sont crées. Mais non, mais pourquoi il faut pas avec Nathalie ? Au moins, je suis organée. Non, je joue plus. Mais non, allez, ma chérie. Au moins, pour de Nathalie. Ouais. Allez, mange, je suis avec nous aussi. Madame F*** a une amiosynthèse. Elle a une grossesse gémélaire. On est actuellement vers 31 semaines, presque 32. Bonjour. 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 Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est tout le chemin qu'on a parcouru jusqu'à présent. Donc, jusqu'à présent, on vous a suivi, parce qu'il y avait un des deux bébés qui est un peu plus petit. On s'est posé plein de questions. On est allé jusqu'à la amiosynthèse. Là, on a les premiers résultats de la amiosynthèse qui sont plutôt bons. Ils n'ont rien trouvé. C'est très, très bien. Ça nous soulage déjà beaucoup plus, parce qu'on était inquiets. Le garçon, on voit que, de temps en temps, les échanges entre vous et le bébé sont un petit peu moins bons. Donc, on a l'impression que votre garçon, il grandit un petit peu moins bien, qu'il commence un petit peu à puiser dans ses réserves et qui, potentiellement, peut se fatiguer un petit peu plus sur les semaines à venir. Ce qui est sûr, c'est que vos bébés naîtront prématurément. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire une césarienne. Voilà, ça, c'est les choses sûres. Et je ne pense pas, on ne dépassera pas 34 semaines, ça, c'est sûr. D'accord. On voit qu'ils essayent de tout faire pour trouver des solutions, pour chercher s'il y a quelque chose caché. On se sent rassurés ici. C'est quand même pas anodin de naître à ce terme-là, qu'il y a des risques pour vos bébés, que c'est de la réanimation longue, au niveau des poumons, au niveau du cerveau. Et tout ça, ça va être un peu au jour le jour. D'accord. D'accord ? Bon, au revoir, madame. Merci, au revoir. Bonne journée. On est venus aujourd'hui, là, aux urgences, parce qu'en fait, je suis en menace d'accouchement prématuré depuis un petit moment. Et du coup, j'ai eu pas mal de contractions douloureuses, là, ce matin. C'est peut-être depuis hier soir que tu avais mal. Donc, nous, on préfère s'assurer aujourd'hui que tout aille bien, que le col n'est pas bougé. Et que ça ne soit pas un début de prêt-travail, surtout. Oui, moi aussi. Bonjour. 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 Alors, je m'appelle Rui, je suis un des sages-femmes. D'accord. Je vais vous prendre en charge. Je peux le point voir un petit peu ce qu'il y en est. Donc, une petite fille, vous avez choisi le prénom ? Non. La chambre n'est pas prête non plus ? Bah, si, là, par contre, on est ainsi. Vous avez déconné, là ? C'est pas bien. Et donc, vous avez passé hier toute la journée à prendre la chambre, c'est pour ça que vous contractez maintenant ? Non. Le cœur de bébé va un peu plus vite que le nôtre, c'est un marre. Oui. On va aller mettre un petit capteur sur les fesses. Très bien. Bon. On va regarder le rythme de bébé. On va voir comment s'enchaîner, les contractions de sieste s'enchaînent. Ok. On se laisse un peu de temps et vous n'hésitez pas à m'appeler. Si dans deux, trois heures, je ne suis pas venu, vous m'appelez, c'est que je vous ai oublié. D'accord. D'accord. Merci tout à l'heure. Merci tout à l'heure. C'était une blague. Deux, trois heures. Oui, je suis. Tu sais quoi ? On m'a eu, j'ai le choix. T'as ça ? D'accord, ton mère. Tu vois ? Merci. Tu vois comment elle bouge à chaque fois avec tes capteurs ? Ça balance un petit peu. Non, papa. En fait, je crois que ça n'enregistre pas les contractions là. Parce que là, j'en ai une. On peut lever le token. Oui, ça n'enregistre pas. Parce que j'en ai là, tu vois ? Là, je le sens que j'en ai. Ça n'enregistre pas. Ça n'en a pas, lui. Faut que je l'en mette ? Peut-être. Ou à peine lui, peut-être, pour lui demander. Parce que je sens que ça n'enregistre pas. Ça reste tout le temps à 5. Et je sens que j'en ai. Non, mais là, tu es dessus. Là, il est à plat. Je suis assez stressé aussi, mais je ne lui montre pas. Parce que ça va seulement lui augmenter le stress. Donc, elle n'a pas besoin de se faire un coup de choix là. Avec l'épaule, que je l'aide. Même si, même si, moi aussi, je ne suis pas non plus rassuré. 100%. Qu'est-ce qu'elle bouge ? Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Non, tu vois, ça n'enregistre pas. Parce que si je me mettais comme ça, normalement, ça enregistrera les contractions. Bah oui. Tu vas te faire. Tu fais sage-femme. Ça va ? Oui, j'ai l'impression juste que ça preut qu'il était mal mis. parce que j'en avais des contractions. Là, il l'a pris. Vous ne se prenez pas. Ça va, vous gérez. Il gère lui-même. Il est bien, ce monsieur. J'ai de la chance. Il est très bien. Vous faites un petit café, monsieur ? Ah, je veux bien. Avec son sucre. Avec un sucre, je veux bien. C'est gentil, merci. A tout de suite. C'est parce que c'est vous, parce que vous vous êtes occupés d'elle. Merci. Attention, on entendra dans la plusieurs fois. Je passe à la maison. Hein ? Je passe à la maison. Oh, c'est ça, oui. Je vais venir ici. Je vais venir ici. On a dit que c'était le dernier pour toi. Oui, non, ça va, ça va. Oui, non. Il faut se vendre ici pour avoir du sucre. Merci beaucoup. Je voulais savoir, on a le droit de manger ou pas ? Moi, non. Vous faites votre vie ? Vous voulez manger quoi ? Évitez la choucroute, le chocolat, les choses comme ça. Après, vous pouvez faire votre vie. Non, il n'y a pas de souci. Très honnêtement, vous êtes dans le travail. Il est 13h30. Oui. Je pense d'ici une petite demi-heure, vous êtes dehors. D'accord. Je vais vous inviter à vous offrir un petit resto. Ah, c'est vrai ? Exactement. Les enfants sont gardés, j'imagine ? En plus. Oui, en plus. Voilà. Vous ne leur dites pas que vous êtes sortis, les urgences. On est encore aux urgences, il y a beaucoup de monde, ils tardent à nous voir. Et vous leur dites qu'on est sortis à 17h, c'était horrible. C'était de fou. Voilà. Bonne idée, bonne idée. Merci. Personne ne saura. Et nous, on ne dirait rien. Merci. Ah, très, très gentil. Oui. C'est bien, il est très, très gentil. Bien accueilli, c'est vrai. T'as vu ton petit café. C'est mon petit café. Très gentil, réconfortant, il explique très bien. Il y a de l'humour, donc ça permet aussi de penser à autre chose. Là, vous parlez de restaurant et tout ça, c'est sérieusement, c'est vrai. On peut vraiment faire un restaurant, enfin, c'est pas... Écoutez, votre corps, il vous parlera. Il faut aussi vivre. Oui. Votre grossesse, là, vous êtes en train de la subir. On est d'accord ? Oui, complètement, oui. Merci beaucoup. J'ai tendance à la maison, à être tout le temps, finalement, au coucher et à me stresser que sur... À me focaliser que sur les contractions, sur la grossesse. Et du coup, peut-être prendre du recul, justement, et essayer de vivre tous les deux plus sereinement la fin de la grossesse. D'en profiter. Et puis... On peut de la subir. On peut de la subir, oui. Merci pour le café. Merci en tout cas. J'ai un entier. Merci à vous. A la prochaine. A la prochaine. Et bon courage. A la prochaine, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On voit l'intérieur de son cerveau, très bien. Un bébé qui ne grossit pas, c'est un bébé qu'il faut qu'on fasse naître. Sachant que votre deuxième, votre fille, a un poids qui est tout à fait normal et elle n'est pas du tout retard de croissance. On induit une prématurité, mais voilà, il faut peser de la balance. Il y a eu les corticoïdes pour accélérer la maturation des poumons. Ce bébé, on le surveille. On les surveille tous les deux, tous les jours. Donc moi, je vais appeler les pédiatres. Et puis on va essayer d'organiser les choses. D'accord. Il faut que je me mentalise. Ça fait peur parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Cette césarienne-là, c'est jamais évident qu'on attend des jumeaux. C'est des bébés qui vont être avant le terme. Dans le bloc opératoire, il y a plus de monde qu'à la coutumée. Parce qu'on multiplie au moins les sages-femmes par deux. Parce qu'on est deux sages-femmes, du coup, dans le bloc opératoire. Après, à l'extérieur, les pédiatres sont sur place également pour accueillir ces bébés dès la naissance. La prématurité, c'est toujours difficile parce qu'on ne sait jamais, en fait, les conséquences qu'il peut y avoir à la naissance. Il y a des bébés qui vont bien, d'autres bébés qui vont moins bien. Donc c'est, voilà, une situation jamais évidente. Tu vas être un papa, bientôt. J'ai peur, déjà ? Il était content. Ça faisait longtemps qu'il voulait que j'ai accouche parce qu'il voulait voir les bébés. À tout à l'heure. Et puis je viens vous rechercher après. Attends. C'est bon. Nous sommes venus aux urgences parce que ma femme avait beaucoup de contractions durant la soirée. Je m'assoie. Je regardais ma femme, je me suis dit quand même, bon, je crois que cette fois, c'est la bonne. On se dit que c'est un petit peu tôt, mais en même temps, j'ai des douleurs qui sont vraiment importantes. Et pour moi, c'est vraiment le début de l'arrivée imminente du bébé. Madame F***. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Hop. Installez-vous. Voilà. Merci. Alors, Madame F***, il paraît que vous contractez. Oui. Alors, on ne va pas laisser le suspense plus longtemps. Je vais tout de suite regarder votre col. D'accord. Pour voir s'il a bougé ou pas. D'accord. J'ai vu que vous aviez consulté plusieurs fois pour la même raison. Oui. Que vous aviez accouché un peu plus tôt aussi pour les deux premiers. Oui. Je peux y aller ? Alors, je touche doucement. Vous me dites si je vous fais mal. De l'encore qui est encore très postérieure, qui a un petit peu de longueur, qui pour le moment est fermée. Super. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez remettre une culotte. D'accord, j'ai une fausse à l'herbe. Alerte. C'est très bien. Vous pouvez vous réhabiller du coup. Ce n'est pas encore maintenant. Oui. Après, est-ce que ce sera tout à l'heure ? Je ne sais pas, mais en tout cas maintenant. Oui. Franchement, j'ai vraiment très, très mal. Je me dis, si ce n'est pas ça, l'accouchement, qu'est-ce que ça va être ? Donc, ça me fait peur. Merci beaucoup. Merci. J'ai l'air bête, j'ai l'air bête, franchement. Tu avais des grosses douleurs. Comment on fait ça ? J'ai l'impression d'être bête. On est tous les deux. On va y aller combien de temps ? Tu ne vas plus jamais me croire. Ce n'est pas ça, c'était des grosses douleurs. Oui, non, mais... Je te jure que je me sentais... Tu n'as jamais eu des grosses douleurs comme ça, avec des... Oui, c'est ça. Au niveau des ligaments. Après, reconnaître... Je vais vraiment coucher à 40 semaines. Tu vas aller au bout, on va y aller toutes les semaines. Oh, non. C'est vrai qu'on est venu beaucoup de fois, là, maintenant, depuis le début de la grossesse. Et c'est vrai qu'on connaît les couloirs, oui, par cœur. Et on a fait 10 000 tours de l'hôpital. Donc, hâte d'en sortir aussi. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Comme d'hab. C'est bon. Bienvenue. J'ai eu l'anesthésie toute seule. Bon, André, il a attendu dehors. Mais dès qu'André, il a entré dans le bloc, ça m'a rassurée. On y va, c'est parti ? Oui. Allez. Ça va ? C'est sûr ? Oui. Ça va, c'est bon. Non. 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 D'entendre un bébé pleurer, j'ai senti qu'en fait, tout allait bien. Finalement, j'allais pouvoir voir son visage. Quand je vois ma fille le premier froid, c'était... J'arrive même pas à bouger, franchement. C'était... Malheureusement. Ah, ça y est. C'est le gros, je viens de la faisée. Oui. Hop, il a balancé le frein. Non, c'est bien, donc normalement, c'est la plus. Deux kilos, je prends 50. Du coup, c'est pas... J'ai lieu, les mots ? Voilà. Il arrive, hein ? Ça va, papa ? Ça va. Tu vas pas tomber par terre ? Non. Non. Je suis la gare, là. Je suis la gare. Je suis la gare. Tu veux entendre ? Oui. C'est comme ? Je veux l'entraîner de moi, pareil. Je l'emmène de rentrer. Je suis chou. Si vous venez avec moi, pas compter contre ça. Allez, merci. Voilà. C'est ça. Félicitations, ma chérie. Félicitations. 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 J' wusste pasai. Et oui. Félicitations. Félicitations. 1,2 kg, 2,90 kg, parfait, allez, on y va. Ça va très bien, monsieur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez-y, monsieur, il est à vous. Il va bien ? Dites-moi, il va très, très bien. Il va pas trop loin de là, regardez. Et on les met tous dans des petits bébés primaires, on les met tous dans des petits sacs comme ça, pour qu'ils gardent la chaleur. Je suis comme le coup dans le ventre, à ma mère. Exactement, un peu le même principe. Là, il garde bien sa chaleur, il est tout rose, il respire tout seul. Il est tranquillement en train de s'oxygéner. Pour le moment, il a besoin de personne. Il se débrouille très bien. On va voir, parce qu'on sait que souvent, les petits bébés, après, ils ont un peu plus de mal, donc parfois, on est obligé de leur mettre un petit tuyau dans le nez pour leur apporter de l'oxygène. Mais pour l'instant, oui. Mais là, pour le moment, Martin, il en pleine forme. C'est moi. Il vous ressemble ? Oui. C'est vrai ? On ne voit pas, mais on ne voit pas les photos de vos bébés aussi. Il connaît votre voix. Ça me rassure de vous. Martin. Pour moi, c'est le meilleur cadeau qu'il m'a pu donner dans la vie. C'est ça. Il n'y a pas... Il n'y a pas mieux que ça. M'a-t-il besoin de respirer, c'est ça ? Oui. Ah oui, des fois, le poids, ça ne va rien dire. Ben souvent, en fait, le... C'est la césarienne pour le petit bébé. Et le gros, il n'a rien demandé. Le gros, entre guillemets. Oui, j'ai compris ça. Du coup, souvent, c'est vrai qu'ils sont plus géniais. Oui, j'ai tout compris. Plus, ça va. Il est prêt. Merci. C'est là. On va y arriver, hein ? Voilà votre femme, madame. Allez, la regarder. Y va. Voilà. Félicitations encore. Merci. Bonjour, madame. Martin. Mathilde. O Martin, il y a l'air, il y a la respiration. Il y a la respiration. Il y a la respiration. Je n'arrive pas encore à réaliser que mes bébés sont déjà là, qu'ils vont bien. Oui, je suis là. Coucou, petit bébé. La maçonne. Coucou, petit bébé. Coucou, petit bébé. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bébé ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est maman. Ils ont mis ma place sur moi. Et André, il était à côté de moi. Il le regardait. Il disait, il est beau, il est beau. C'était une petite crevette, mais... C'était... Et même pour Mathilde, il disait, Mathilde, elle va bien. Là, il a un petit peu du mal à respirer, mais tout va bien, tout va bien. Là, c'était lui qui essayait de me rassurer. Mais ça se voyait qu'il était très, très heureux. Merci. Pendant toute la grossesse, il n'y a eu rien qui a été facile. Du début à la fin. Et ce n'est pas encore fini. Mais d'un autre côté, je n'y allais pas lâcher. Il fallait que je me batte pour mes enfants. Il va toujours très bien. Il reste bien. Aucune maman attendre d'avoir ses enfants dans la réa néonate. Mais d'un autre côté, je suis beaucoup plus soulagée de savoir qu'après l'accouchement, qu'ils vont bien se nourrir, ils vont commencer à prendre du poids beaucoup plus... C'est plus facile maintenant que dans mon ventre, surtout pour Martin. parce que Mathilde, elle n'a rien demandé. C'est plus facile. Je suis arrivée en salle d'accouchement. Et c'est vrai que ça m'a fait très, très bizarre, en fait. Je me suis dit, ça y est, c'est vraiment aujourd'hui que bébé va naître. Je n'aurais vraiment pas pensé arriver à 38 semaines. Pourquoi son cœur, il descend comme ça ? C'est toi, c'est ça. Non. C'est du mal à te prendre. Il chère, c'est un truc. Je trouve que ça me stresse. Il doit te faire des nœuds, tu vois. Tu es plus stressé, tu ne vas pas plus avoir mal. On se dit, bon, il va naître. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Mais c'est bien bon que pour une fois, tout aille bien. Ça va ? Bon, on va refaire le point. Je peux vous examiner ? Merci. Merci, Tchernay. Merci. Elle est juste là. Tu veux dire ? On a une dilatation complète. C'est bien ? Ça y est. Ça fait qu'il va pleurer. En tout cas, on voit ça d'être. Elle n'a pas beaucoup de choses. Ah oui ? Oui. Alors, j'ai une sensation particulière. Et surtout que je sens peut-être un œil. Oh. Non. Je vais juste... On va faire une petite écho. D'accord ? Je reviens, je vais voir. Avec une écho, j'arrive tout de suite. Elle sent, en fait, l'œil du bébé quand elle m'examine. Et donc, sur le moment, ça nous a fait déjà bizarre. Parce qu'on se dit, c'est une image un peu spéciale. Et puis, j'avais peur qu'elle me prenne l'œil. J'en ai marre. Jusqu'au bout. Tout de suite, on voit le pire. Enfin, vraiment, je me suis dit que le bébé allait mal. Voilà. Qu'il y avait un gros souci. On va vérifier... On va vérifier la présentation de la ZWB. Parce que si la tête est défléchée, c'est ce que, par la fin, le front, il ne peut pas passer par la face. C'est la tête de la tête. D'accord. C'est le courageux. Il regarde vers le haut, mais la tête qui est défléchée. D'accord ? Donc, s'il reste en franc, on passera au bloc. C'est un choc. Je me suis dit, bon, ça va être la césarienne. Après deux accouchements par voie basse prématurée, je vais avoir la césarienne. Je me suis dit, j'ai vraiment pas de chance. Là, je craque. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Là, pour l'instant, tout va bien. D'accord ? On va faire un accouchement voie basse merveilleux. Et si ce n'est pas un accouchement voie basse merveilleux, ce sera une césarienne merveilleuse. Merveilleuse. Tout de suite, oui. C'est sûr, je n'ai même pas réfléchi une seconde. C'est clair que mon tante, même si j'ai mal, j'ai mal. La priorité, c'est le bébé qu'il aille bien et que j'accouche le plus rapidement possible. Allez, on est à un bon cycle. D'après l'air, il faut s'efforrer le pas. Allez, on attrape les jambes. Voilà, super. Allez-y, pas, pas, pas. Allez-y, 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 encore, 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 encore. Oui, 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 c'est super, super. Vous êtes génial, un champion. On va s'installer. De vite, là. J'avais mal, mais je ne pensais plus à la douleur. Je pensais au bébé, je disais, allez, allez, tu peux y arriver. Et je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre nous deux. Et là, elle s'est retournée. J'ai été déterminé, voilà. Yohann, il était toujours rassurant, en fait, mais il a toujours été là pour me soutenir. Je sais que sur ça, je peux compter sur lui. Et voilà, il sera toujours là pour me rassurer. Que d'émotion. Oui, encore. C'est pas fini. Et bon, on y va. Allez-y, encore, parfait, encore. Lâchez pas, encore. Encore un tout petit peu plus fort. Soufflez, soufflez, soufflez. Écoutez-moi. On va faire exactement la même chose. Et vous allez faire en soufflant. En lâchant un petit peu l'air. On y retourne. Allez-y. Tout doucement, doucement. Doucement, vous m'écoutez bien. Allez, encore. Vous vous sentez, sa tête ? N'écoute qu'il avance. Très bien. C'est génial. Encore, voilà, super. 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 D'accouchement très sportif. Voilà, c'est parfait. Sa petite tête est dehors. Voilà. Coucou, toi. Bonne temps. Je fais plus rire. En fait, surtout rire. On y va tout doucement. Vous allez plus voir le temps. Ouais. Alors, on dégage un petit bras. Je l'ai envoyé, monsieur, hein. Bonjour papa. Bonjour maman. On y va. Allez. Vous l'entendez ? Ah, pate. Ah, bonjour. Oh, bonjour. Oui ! 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 Quand elle arrive, c'est magique. On n'y croit pas, en fait. On est dans un autre monde. Est-ce que vous voulez couper le cordon ? Oui. Voilà. Vous allez couper entre les deux. Bravo, hein. Merci. 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 Oh, mademoiselle. On l'attendait énormément. Et qu'elle soit en bonne santé, surtout, parce que c'est très, très dur d'avoir des prématurés. Franchement, c'est super dur. Et du coup, ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir un bébé qui est en bonne santé. Et de ne pas avoir peur, en fait, qu'ils partent, quoi. Allez, on les bras de maman. Allez, poupette. Voilà. Et qu'on la voit, c'est vraiment une pause dans le temps. On est là. On se dit, c'est nous deux, c'est notre amour, comme de deux premiers loudous. Je ne sais pas. On ne pense à rien d'autre que donner de l'amour. Voilà. Elle était là pendant neuf mois. Et maintenant, elle est là. Je ne sais pas. Ça chamboule tout, en tout cas. Oh là là. Oh là là, c'est vrai. Oh là là. Oh là là. Oh, t'as froid. Oui, t'as froid. Oh, maman, c'est pipitu. Elle est bien sans papa, sans soeur, c'est... Elle s'est détendue. Elle est bien sans papa. Elle s'est détendue. C'était juste merveilleux de ne pas pouvoir la sentir. Cette petite boule d'amour, comme ça, posée sur moi. Et voilà, on se dit, on a réussi. Et elle est là, elle est là avec nous. Quand je vais les voir, j'essaie d'oublier un petit peu qu'ils sont dans la couveuse, qu'on peut juste toucher avec les deux mains. C'est la maman. Je te dis que c'est la maman. Sinon, tout va bien. Oui, oui, tout va bien. Alors, Nathalie, elle n'a plus du tout besoin d'oxygène. Et Martin, pour l'instant, il ne digère pas bien, mais... Ça, c'est un an, ça, déjà. C'est normal, il va mettre un peu plus de temps que sa soeur à digérer. Ils ne sont pas très, très maturés, mais ils ont quand même deux mois d'avance. Et Martin, il a deux mois d'avance et un gros retard de croissance. D'accord ? Donc, il peut se passer des choses. Donc, ils vont bien, mais voilà, c'est pas complètement anodin. Il faut aller... De naître avec deux mois d'avance. Un jour... Un jour après l'autre. Je me sens très contente. Mais d'un autre côté, je me sens triste parce que, voilà, les bébés, ils sont dans l'arrière. Ça peut... Ça peut y aller tout très, très bien jusqu'à la fin. Ou pas. Je n'ai pas hâte de rentrer. Parce que là, je sais que je rentre et que mes bébés restent. J'ai l'impression que je les abandonne. Je sais que peut-être qu'ils ont besoin d'un câlin, je ne suis pas là. C'est un peu difficile. On a trop hâte de pouvoir amener les bébés. Il doit être chacun dans son... Dans son berceau. On est heureux parce qu'au final, tout s'est bien passé. Elle est arrivée à 38 semaines et un jour. C'était inespéré. Elle va recevoir l'amour de ses frères et soeurs. C'est un autre amour. Je pense qu'elle en aura trop. Trop d'amour. J'avais trop l'amour en amant. C'est plus du bon. On va remercier. Tous les jours, on t'aime très fort. On est content qu'il soit là. On est vraiment heureux qu'il soit parmi nous. Du coup, ces trois mois, il sera hospitalisé. Ce sera tout le temps qui nous permettra de préparer sa venue à la maison et de rejoindre toute notre famille. Bonjour. Un message pour vous. C'est gentil. Merci beaucoup. Je vous fais un bisou. Merci encore. C'est gentil. On est là pour l'accompagner les patientes. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux. C'est le plus beau côté de notre métier. C'est une bonne chose. Merci. Quand on sort de garde et qu'on a des paillettes plein dans les yeux, on dit vraiment là, oui, on fait le plus beau métier du monde. Ça, c'est sûr. Quatre jours après, les bébés vont tous les yeux très bien. Ils respirent déjà toutes seules. On fatigue et vous fait un petit sourire. Et voilà, que des bonnes nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada